bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo all scrapbooking on va faire une ouverture de colis solu scrap ensemble tout est bien fermé c'est vraiment ensemble qu'on va découvrir parce que pour l'instant je n'ai pas touché j'ai juste enlevé mon adresse qui était ici j'ai déjà fait plusieurs vidéos de cette marque je possède déjà beaucoup de boîtes et autres objets produits de chez solu scrap je vous mettrai les liens des vidéos en dessous il ya également la possibilité d'avoir un parrainage donc en fait je vous mettrai le code également sous ma vidéo et puis ça permet comme ça pour les personnes qui passent une première commande d'avoir une réduction et ça me permet également à moi d'en avoir une je vais pas vous mentir ici par exemple j'ai une réduction de 30 euros grâce à vous et c'est pas la première fois que j'ai une réduction donc merci vraiment beaucoup 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 de voilà d'utiliser mon code ça me permet comme ça de me faire plaisir et d'encore mieux ranger mes produits j'ai juste ouvert le carton pour le reste nous allons faire ça ensemble c'est un grand carton puisque ça s'ouvre vraiment regarder des de tous les côtés il ya des grands rabats comme ceci alors j'enlève le papier en trop le papier de protection et hop alors je vais vous montrer mais là on va juste découvrir ensemble le colis mais après je vais passer sur mon bureau je vais vous montrer chaque boîte un petit peu plus précisément je vais vous montrer pourquoi je les ai achetés je vais également vous montrer que certaines boîtes je les possède déjà et c'est pour continuer ma collection donc là c'est juste ouvrir le colis ensemble la présentation des produits se fera après alors je continue enlever les papiers voilà hop alors j'ai pris des petits paniers allongés alors pour toutes les références voyez si j'en ai pris quatre j'espère que ça va bien fonctionner à l'endroit où j'ai prévu c'est un des nouveaux produits alors les tailles les références de produits je vous dirai après sur le bureau ensuite j'ai pris deux petits paniers comme ça assorti également il y avait plusieurs couleurs disponibles sur le site moi j'ai pris blanc j'ai également pris ce petit support je vais vous expliquer à quoi ça sert voilà comment c'est présenté ensuite j'ai cette petite boîte alors je pense que ça c'est la petite boîte cadeau je vous redirai ensuite j'ai pris alors cette boîte plus allongée je vous donnerai toutes les dimensions j'ai pris celle ci aussi alors certaines je sais déjà ce que je vais en faire d'autres pas alors je trouvais ces petites boîtes aussi très très sympa c'est sympa de les découvrir en vrai alors ça c'est des boîtes incontournables pour moi je vais vous montrer déjà j'en ai plusieurs alors là normalement j'avais pris plusieurs tailles il me semble oui donc en fait j'ai pris la fine enfin les films et j'ai pris également des plus épaisses et je vais vous raconter pourquoi et je vais vous montrer ce que j'en fais déjà pour l'instant je n'avais pas encore les plus hautes mais en tout cas j'en avais des fines alors je ne sais pas encore si elles seront toutes pour moi ou bien si je vais partager aussi avec des personnes mais en tout cas voilà je profite comme je payais les frais de port je me suis dit je vais rajouter des choses alors je me suis pris aussi parce que sur le site celui scrap il ya aussi d'autres produits et un produit que j'aime beaucoup mais le mien commence à être un petit peu abîmé c'est comme ça c'est un indélébile et en fait vous avez deux pointes attendez je vais vous montrer voilà une pointe et vous avez une deuxième pointe comme ça et je trouve ça vraiment très très sympa donc je vous ai dit que je vous présenterais tout en détail alors je vais quand même vous montrer encore une ou deux petites choses tant qu'on est ici alors votre colis a été préparé avec soin je mets ça ici et dans le respect de l'environnement chez celui scrap nous privilégions les emballages et articles de calage en carton et du papier donc voyez ça c'est le carton qu'on a vu le recyclage de papier alors parfois c'est vrai qu'on a des journaux mais sinon voilà on a le papier qu'on vous a montré et il n'y a presque pas de plastique dans les emballages on a nos boîtes en plastique mais ça c'est un peu le principe alors merci de votre commande alors on a toujours des petites attaches comme ça j'en ai plusieurs et je trouve super rigolote comme ça avec voilà le petit sourire ici vous avez voilà une réduction puis distribuer votre code de parrainage ou votre adresse email et comme ça vous aurez encore 5 euros de réduction je vous partagerez ça derrière la méthode d'organisation moca il vous en reparle mais il y a déjà plein d'explications sur le site et puis je regarde ma facture ma facture me permettra de vous donner les modèles et les prix je vais pas vous montrer la facture mais en tout cas elle me servira pour vous expliquer tout ça donc direction le bureau vous avez déjà eu l'ouverture du colis maintenant je vais vous donner le nom des différents produits avant de vous expliquer ce que je vais en faire alors j'ai d'abord sur ma facture la clic box rectangle maxi haute de 11 cm c'est ici j'en ai acheté 4 au prix de 1 euro 54 pièces donc là c'est 11 cm dans le sens là et en hauteur on est à un petit peu plus de 4 cm donc voilà je voulais mais sur les côtés on en parlera tout à l'heure alors toujours dans les clics box c'est presque que ça que j'ai acheté en tout cas pour la plupart là j'ai des petites corbeilles également ce sont toujours des 11 cm dans ce sens là sauf que cette fois ci ce ne sont pas des maxi haute mais des hautes parce qu'elles ne font que alors attendez que je regarde 2,3 2,4 cm de hauteur elles reviennent à 1 euro 50 et donc c'est 1 euro 50 l'autre ici voyez qui est plus ou moins l'équivalent de deux boîtes donc une grande c'est plus ou moins deux fines c'est 1 euro 54 mais c'est vraiment une question d'utilisation il ya parfois je préfère vraiment avoir la fine mais en tout cas il n'y a pas une grande différence de prix alors ici on va regarder quelle grandeur on a pour retrouver facilement sur la facture donc on est sur du bas 14 et demi alors parfois ce qu'on mesure c'est aussi l'extérieur de la boîte il garde plutôt l'intérieur donc ici c'est la 14 cm la rectangle la clic box haute donc de nouveau on correspond en hauteur donc ici on est à environ un peu moins de 3 cm donc 2,8 on va dire elle revient à 2 euros 50 là il ya deux petites ouvertures comme ça j'adore les clips box j'ai testé beaucoup de boîtes de chez celui scrap vous trouverez même d'autres vidéos sur ma chaîne donc j'essaierai de mettre les liens mais sinon il ya dans la playlist une playlist rien que pour ceux du scrap donc n'hésitez pas à aller voir de nouveau je vais regarder ici le nombre de centimètres ça m'aidera donc ici on est sur du 9 cm donc la 9 cm carré clic box maxi haute et elle revient à 1,79 euros ensuite ici alors attendez la 9 cm carré la 9 cm carré je ne sais pas si c'est celle là non là on est sur 7 cm pardon la 7 cm rectangle la clic box haute revient à 1,08 euros alors je me demande si celle ci c'est pas celle que j'ai reçue en cadeau parce que vous avez très régulièrement chez celui scrap des petits cadeaux mais il faut pas oublier de le cocher donc ça je vous dis faites attention mais en tout cas ils sont super sympa ensuite qu'est ce que j'ai d'autre ces petites boîtes là alors cette petite boîte là je les connaissais pas du tout ce sont les 5 cm carré donc 5 cm comme ça c'est un carré donc forcément et dans ce sens là on est environ à attendez je vais pencher un petit peu environ 4 cm donc j'en ai pris trois et je les trouve vraiment trop mignonne et en plus vous voyez vous avez facile là pour vraiment ouvrir comme ça sur le côté donc là j'en ai pris trois je sais plus si je vous ai dit le prix donc c'est 0,88 la petite boîte ensuite je rapproche un petit peu ce sont alors pour moi ce sont des nouveaux produits je pense que ça l'est aussi pour le site ce sont des corbeilles vous avez plusieurs tailles de corbeilles et puis vous avez aussi des couleurs différentes je pense que c'était gris et blanc je ne suis plus sûre mais en tout cas blanc que je sais que je peux pas me tromper par rapport à ma décoration donc voilà c'est la s donc ceci la s corbeille de rangement diamant blanche j'en ai pris deux deux petites corbeilles comme ceux ci et c'était 1,88 euros pièces alors je vais vous mesurer ça donc je suis sur du alors on va dire à l'intérieur 7 et demi 7 et demi je reviens ici on est plus ou moins 11 et demi et en hauteur on est à 4 et demi alors je vous mesure parce que j'ai l'habitude de faire ça dans mes halls mais mais honnêtement vous avez tous les renseignements sur le site vous avez un guide de rangement vous avez les dimensions vous avez des idées de produits qu'on peut mettre à l'intérieur enfin il ya vraiment tout 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 sur le site et comme ça vous savez sur quoi moi j'ai craqué donc ces petites corbeilles ensuite j'ai pris des corbeilles allongées et je vous expliquerai très vite pourquoi alors ici j'en ai une elle c'est la s longue corbeille de rangement diamant blanche à 2,08 euros pièces alors là je suis sur du 23 et demi là je suis sur du 7 et demi et en hauteur je pense que c'est comme tout à l'heure on est sur du 5 cm et là j'en ai pris 5 alors ça c'était un petit cadeau j'adore ces petites attaches je pense qu'ils en vendent également sur leur site là c'est le marqueur je vous en ai déjà parlé de côté c'est super pratique indélébile et puis alors oui le prix le marqueur indélébile c'est 2 euros 96 le petit roule stop c'est 3 euros 75 et nous allons voir son utilisation tout de suite je vais essayer de vous donner des idées d'utilisation des différentes boîtes que j'ai utilisées ça sera bien entendu beaucoup plus facile pour les boîtes que je possédais déjà mais pour les autres vous allez comprendre un petit peu le principe et à quoi je pense je rappelle que j'ai fait plusieurs vidéos sur celui scrap et donc vous verrez notamment la commode dans laquelle je range les différentes boîtes je vous ai montré aussi que j'avais des tiroirs dans la table de scrap où je rangeais des boîtes donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos là alors je rigolais du nom de ce petit outil à l'instant et bien regardez vous avez un applicateur par exemple mais un pinceau c'est pareil et vous voulez le déposer donc regardez hop c'est bien pratique parce que quand on le met sur la table mais parfois il salit justement si on a un papier comme ici alors si jamais justement on a un pinceau fin tout ça ça permet de déposer sans que ça salisse alors j'ai vu justement de nouveau sur le site un exemple et c'est ça qui m'a donné envie de tester donc je vais l'essayer mais je pense que je vais laisser tout près de moi et que je prendrai l'habitude de venir déposer des choses dessus donc ça c'est une première chose alors autre chose cette boîte là je la trouve très très sympa je vous dis je pense que c'est celle que j'ai eu en cadeau moi je la possède déjà en un peu plus grand en un peu plus grand elle me sert notamment à mettre comme ça deux petits applicateurs ma petite encre et un reste des néocolors noirs et ça reste toujours près de moi notamment pour faire les bords de couleurs et donc voilà je me suis dit que cette boîte là elle était également super donc voilà vous voulez transporter vous voulez ranger deux petits applicateurs et bien c'est top alors on peut bien entendu il met aussi des découpes ou d'autres choses voilà j'ai d'autres petites boîtes autour de moi alors chaque fois après on choisit vous voyez ici par exemple des petites perles de pluie des petits sequins des petites choses comme ça ça peut être sympa ici des petites découpes cette boîte est un peu plus petite là voyez là encore plus fine et bien j'ai tout ça à côté de moi et je trouve ça tellement pratique alors je le redis j'ai souvent acheté une boîte de plein de modèles différents et puis parfois je rachetais dans une commande suivante d'autres boîtes de la même grandeur quand j'ai testé et quand je vois alors bien sûr on va réfléchir à qu'est ce qu'on va mettre dedans mais on va surtout réfléchir où est ce qu'on va le ranger après cette boîte et donc par exemple moi j'ai des petits rangements un petit peu partout autour de moi puis je compte combien il y en a qui rentrent dedans et puis je repasse commande et donc je les trouve vraiment très pratique alors celle ci par exemple fait partie de celle où j'ai pas encore réfléchi à 100% ce que je vais mettre dedans mais voyez attendez je vais le faire en direct je regarde un petit peu autour de moi et voyez on a des petits feutres par exemple on a envie de transporter alors moi il ya des boîtes qui servent pour le transport et puis il y en a qui servent juste pour le rangement voyez ici on peut facilement y mettre comme ça plein de petits outils que j'utilise régulièrement ces petites boîtes là pour moi c'est des petites boîtes que je vais mettre près de moi parfois quand il me reste quelques petites choses quelques petites décos vous savez un petit peu de briques à braques de plein de petites choses comme ça et donc voilà je pense que ça sera pas mal et alors celle ci je me rends compte que ce modèle là je l'utilise énormément en plus grand je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà j'ai une boîte comme ça qui est justement dans ma comode j'en parlais parfois je les rends aussi je range aussi dans des petits paniers et puis alors c'est plus facile de vous montrer comme ça j'y range plein de choses alors celle ci bien entendu mais c'est le même genre de modèle elle est plus petite mais mais justement vous me voyez souvent découpé un petit peu partout et bien ça permet comme ça de remettre quelques découpes et puis moi j'adore ici comme ça voir alors je mets des petites étiquettes alors j'avais des plus belles étiquettes je pense même que c'était la marque éphéméria mais j'attendais d'être sûr de ce que j'allais laisser dedans avant de faire mes belles étiquettes et donc bon maintenant je vais vous montrer on peut en mettre plein mais ça passe pas avec la caméra je vais vous montrer un petit peu plus en détail donc par exemple je prends ici personnage vous voyez j'ai plein de personnages d'avance qui sont découpés ici par exemple il y a des scrap didi j'en ai une plus grande parce que ça aussi parfois quand on commence à augmenter en nombre et bien on change de boîte parce qu'au départ c'était dans une plus fine les esperluettes alors moi j'adore les esperluettes mais vous savez que j'aime bien préparer tout à l'avance et bien entendu comme ça je n'ai plus besoin de faire sur le moment même sauf si vraiment il manque une couleur alors là je l'ai mis en haut mais normalement c'est pas sa place il ya d'autres boîtes mais c'est parce que ça c'est un autre endroit justement dans la table ici je mets tous mes anneaux et tous mes anneaux sont au même endroit donc c'est vraiment super pratique de les retrouver et donc voilà moi je suis convaincue par les boîtes celui scrap et celle que j'utilise depuis longtemps ce format là alors ce format là je vais le mesurer si vous voulez avec vous c'est vraiment celui que j'utilise le plus alors celui là c'est lui attendez que je regarde c'est du il est marqué 13 et demi mais peut-être qu'ils vont dire du 13 13 parce que nouveau ça c'est plutôt l'intérieur de la boîte qui nous intéresse donc on va dire du 13 cm sur 13 cm alors là en hauteur on est sur un peu moins de 3 et puis si je prends celle ci nous sommes sur du 4 cm donc voilà ces boîtes là je les adore et donc je me suis dit vous voyez je n'en ai pris qu'une c'est un peu mon système c'est voilà qu'est ce que je vais pouvoir en faire je teste une et je verrai si j'en rachète prochainement ensuite je vais dégager un peu le plan de travail et je vais vous montrer le reste les corbeilles je n'avais pas encore et l'idée à quel j'ai pensé c'est que j'ai un panneau perforé de chez ikea je pense si je me trompe pas que chez celui scrap ils vendent aussi des panneaux perforés mais moi ce sont voilà des panneaux que j'ai l'habitude d'utiliser avec justement des espèces de petites étagères comme ça je vais vous montrer notamment une des utilisations c'est que je mets plein plein ici comme ça de nouveau cristal drop alors ils sont pratiques ils sont accrochés près de moi je peux facilement en prendre un mais c'est vrai qu'une des idées que j'avais eu c'est de pouvoir mettre comme ça un petit panier il me reste même encore un peu de place ici sur le côté par exemple pour mettre des plus gros tubes que j'utilise peut-être moins souvent je me suis dit que si je mets comme ça ici des nouveaux cristal drop et que je voulais prendre le petit panier comme ça près de moi pour travailler sans enlever justement l'étagère parce que là je l'ai enlevé pour vous montrer mais je trouve pas ça hyper pratique non plus à enlever je me suis dit que ça pouvait être pratique alors j'ai pensé à ça mais ça peut être pour d'autres changements j'ai tellement d'étagères de ce modèle là autour de moi que je me suis dit que ces petits paniers allaient me servir j'ai vu également que sur la vidéo de présentation et tout ça et on pouvait mettre dans des tiroirs alors dans des tiroirs justement parfois on a des grands tiroirs et on veut faire des séparations donc ça c'est pas mal on peut en mettre deux plus petits ici aussi donc moi l'idée c'était plutôt de ranger des produits sur mes étagères et de pouvoir retirer facilement comme ça le petit panier sans devoir tout enlever et je vous le redis c'est pas si facile que ça à enlever c'est faisable mais je veux dire si c'est pour le faire tout le temps moi je préférais mettre des petits paniers à l'intérieur donc voilà l'idée de mes petits paniers c'est aussi des petits paniers qu'on peut laisser près de soi avec des petites découpes des petits projets en cours donc voilà l'idée des paniers je trouvais ça assez sympa et je vais voir si j'utilise souvent sur mes étagères alors je sais que d'habitude je vous dis j'en achète un et puis je vois après si j'en rachète mais ici j'étais tellement persuadée que ça allait me servir et je le redis j'ai plein de petites étagères comme ça que j'en ai directement acheté quatre grandes et deux petites alors oui ces boîtes là je les adore mais celle ci également vous savez que je suis fan des néocolores et donc je range par couleurs dans des petites boîtes comme ça alors ce qui a beaucoup changé dans mon rangement c'est qu'avant je vous montrais que je gardais ma boîte je crois que c'est une boîte de 30 dans la boîte métallique je laissais toutes mes couleurs et puis je mettais celle que j'achetais à la pièce dans des petites boîtes comme ça maintenant je fais plus que comme ça du tout j'ai vidé ma boîte métallique elle est dans un coin je n'ai pas acheté parce que je me dis peut-être qu'un jour je voudrais la récupérer mais maintenant j'ai décidé de trier vraiment par gamme de couleurs voyez des bleus des verts des jaunes et brun des bleus alors il y en a qui sont justement un petit peu mélangés parce que je n'avais plus de boîtes et alors j'aime bien aussi les ranger là dedans et donc mais c'est pour ça que j'ai racheté ce petit modèle et ce plus grand alors on peut bien sûr y mettre aussi des découpes on peut ranger tout ce qu'on veut mais moi par exemple je me suis dit que c'était bien d'avoir par exemple des grandes pour justement ben je sais pas le bleu et le vert j'avais pas forcément envie de mettre mettre dans deux petites boîtes séparées au moins je mets tous les bleus et tous les verts dedans alors vous allez peut-être me dire et j'ai réfléchi aussi oui mais alors il faut soulever pour avoir ceux par exemple qui sont en dessous mais moi ce qui se passe c'est que quand je travaille généralement je sélectionne mes couleurs alors ça aussi j'aime bien parfois avoir des petites boîtes en plus de celles qui me servent de rangement parce que pour un projet quand j'ai trouvé mes couleurs et bien j'aime bien les laisser ensemble parce que généralement j'ai besoin pendant plusieurs jours et comme ça ils sont rangés et puis je me dis ah ben cette collection là je vais mettre dans une petite boîte tout ce qu'il me faut comme néocolore et donc voilà j'ai rangé par on va dire gamme de couleurs le vert le bleu mais également dans des petites boîtes séparées comme ça pour aller avec des projets des collections de papier et donc voilà pourquoi j'avais besoin de grandes et de petites et puis comme je vous ai dit c'est hyper pratique pour pouvoir ranger aussi plein d'autres choses et puis je me suis dit aussi que peut-être que je ferais des petits cadeaux aux copines pour qu'elle teste parce que certaines copines m'avaient dit oh mais ça a l'air bien pratique et bien voilà quand on passe une collé une commande sur le site de SoluScrap c'est aussi l'occasion d'acheter des petits cadeaux pour les copines et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc l'ouverture du colis le nom des produits quelques utilisations il ya encore plein de choses à dire sur SoluScrap mais c'est déjà dit sur le site j'ai déjà fait plusieurs vidéos et n'oubliez pas le code parrainage si vous n'avez jamais commandé chez SoluScrap c'est l'occasion d'avoir une réduction si je me souviens bien de 5 euros et puis ça permet moi également d'en avoir une alors comme ça je rachète d'autres produits je vous fais d'autres vidéos et je vous mettrai tout ça donc sous cette vidéo à la fois le lien de mes vidéos le code parrainage le lien vers SoluScrap vous aurez tout 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 sous la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà beaucoup de produits de la marque quel est votre produit préféré que ça soit dans ce que j'ai présenté ou peut-être même dans d'autres produits que je n'ai pas présenté dites moi ce que vous aimez de cette marque et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous